Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une dynamique qui continue sur ce rebond après un test ici de la zone de support des 1.1430. Les cours ici sont repassés au-dessus des 1.1530 pour se stabiliser donc juste au-dessus de cette zone qui semble-t-il devient support. Malgré tout nous sommes toujours ici sur une configuration baissière suite au contact ici appuyé sur la bande de Bollinger inférieure et le retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle donc nous avons une potentialité plutôt baissière sur cette configuration mais une rupture aussi des haussières des 1.1650 pourrait invalider ce scénario donc pour l'instant la dynamique reste ici plutôt orientée à la baisse. Si les cours repassent ici sur la zone des 1.1530 on peut s'attendre à un retour rapide ici sur les 1.1430 qui pourrait casser au profit d'un retour sur les 1.13. Sur l'or nous sommes ici sur une configuration de rebond technique effectivement suite au contact ici sur cette zone de point bas des 1160 dollars l'once. Les cours remontaient ici au-dessus du support des 1.182 pour rester ici sous la zone des 1.211 et du retracement ici de Fibonacci à 1.208 points retracement des 23,6%. Mais avec la cassure que nous avons connue aujourd'hui et bien le métal jaune confirme ici une poussée haussière qui devrait le diriger ici vers cette zone située entre le retracement à 38,2% de Fibonacci à 12.238 dollars l'once et cette zone ici des 1.242 qui font désormais figure d'objectif. En cas de cassure ici de cette zone et bien on pourra attendre un objectif sur les 1.264 dollars l'once. Par contre après avoir atteint ici ce niveau si les cours repassent ici sous les 1.208 et bien on pourrait avoir un signal ici de suivi de cette impulsion avec rebond technique et poursuite du mouvement baissier court moyen terme. Et puis sur le WTI et bien nous avons nous avions une poussée haussière qui avait propulsé ici les cours du brut léger américain au delà des 74.90 mais les cours ici reviennent sur la moyenne mobile et enfoncent même cette zone. Donc il semblerait que l'on revienne ici sur la zone des 70.40. D'un point de vue un peu plus long terme on reste ici dans une dynamique plutôt haussière avec inscription ici d'un nouveau plus haut significatif mais il semblerait que la dynamique ici reste relativement faible ce qui serait confirmé en cas de retour ici en dessous des 70.40 dollars le baril. Tant que les cours restent ici au dessus de cette zone de support des 70.40 et bien on est toujours ici dans une perspective de poursuite du mouvement haussier qu'il faudra toutefois confirmer par une cassure haussière des 74.90 dollars le baril. Et puis enfin sur le bitcoin suite à la forte baisse ici qui avait amené la crypto monnaie sur le support des 6.150 dollars nous oscillons ici au dessus de cette zone avec une résistance à 6.790 dollars. Aujourd'hui nous avons eu une forte volatilité sur cet actif puisque nous avons quasiment fait les deux bornes de ce range dans la journée. Malgré cette volatilité nous étions ici précédemment sur un test ici du support qui a bien résisté. Nous avons désormais testé la résistance mais les cours sont revenus ici se positionner plutôt sur la zone inférieure du range. Donc beaucoup de volatilité au final pour pas grand chose. D'un point de vue global on reste sur une dynamique de neutralisation tant sur le cours que sur le cours moyen terme concernant le bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et crypto monnaies. Passez une bonne soirée de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com